Merci de vous joindre à nous. 9h30, vous regardez le Québec matin week-end jusqu'à 11h. Des véhicules volés à Montréal ont été retrouvés en Italie. Il y en a des centaines. On en parle avec quelqu'un qui connaît bien le dossier parce qu'il a réalisé une émission J.E. là-dessus. Denis Theriot est avec nous. Bonjour Denis. Allô Simon. Alors on parle de véhicules volés au Canada qui ont été retrouvés dans un port dans le sud de l'Italie. C'est un des endroits où il y en a, il faut dire, parce qu'il en sort en quantité industrielle. Il y en a un peu partout, je vais revenir là-dessus. Mais ce qu'ont fait les autorités italiennes, en fait un corps de police d'un port au sud de l'Italie cette semaine. Ils ont dit, écoutez, voici ce qu'on a attrapé dans à peu près 11 mois en interceptant des conteneurs sur des bateaux canadiens. Ma collègue Nora Lamontagne du bureau d'enquête Journal de Montréal a parlé à un enquêteur là-bas. Puis eux, ils sont très conscients que s'ils fouillent le bateau canadien, les conteneurs, il y a de bonnes possibilités de trouver des véhicules volés. Et c'est ce qu'on voit actuellement. Pourquoi le port de Giora Toro? C'est que c'est un port en Italie, au sud de l'Italie, où la plupart des transatlantiques, des bateaux qui partent d'ici et vont là-bas, vont aller faire le plein pour repartir. Parce que ces voitures-là qu'on voit actuellement n'étaient pas nécessairement destinées à l'Italie. Ça repart en Afrique de l'Ouest, ça repart en Europe, un peu partout. Alors c'est un point de transit et les Italiens ont quand même, sur une bonne période, ramassé ce nombre de véhicules. Et là, Simon, je vais te ramener sur l'enquête que j'ai faite pour le Journal de Montréal, l'émission JE, le bureau d'enquête avec Nora Lamontagne. On avait donc fait la démonstration que, bon, ça passait facilement ici, que les voleurs, les exportateurs étaient très habiles, ils jouaient avec les numéros de série et tout. Et le constat des autorités là-bas, puis là, on voit tous ces véhicules-là, il y en avait peut-être une là-dedans qui était à Saint-Amable il y a un mois et demi ou un peu plus. Bien, tous ces véhicules-là, donc, réussissent à sortir de cette façon-là. Et eux, lorsqu'ils font le constat, les vérifications, bien, ils trouvent que les exportateurs d'ici sont très habiles pour déjouer les douanes ici pour envoyer ça de l'autre côté. Et je reviens sur l'importance de dire que ces véhicules-là étaient destinés à aller dans d'autres pays. Il y en a beaucoup en Italie. Même, j'ai l'information qu'en... Là, ils en ont quelques-uns, le 251, c'est quand même bon. Mais le printemps dernier, il y en avait jusqu'à 600 en Italie. Donc, ça passe par là avant de s'en aller ailleurs à la destination finale. Oui, et quand on le sait, là, bien, quand les équités-associations, ça, c'est... Ce sont des enquêteurs qui travaillent... C'est un bureau d'enquête qui travaille pour les compagnies d'assurance. Eux, ils les voient, ils le savent. Quand il est saisi là-bas, ils le savent. Donc, il y en a en Italie, il y en a en Belgique, il y en a dans différents pays. Puis là, je pourrais descendre, là, le Maroc, le Nigeria, la Suède, la Turquie, la Bulgarie. Il y en a partout. Et à titre de comparaison, ce qu'on voit là, c'est un extrait de l'émission JE. Il y a plus de 200 véhicules volés là-dedans. Et c'est Jacques Lamontagne d'équité-association, là, cette espèce de bureau d'enquête. Lui, c'est un chef enquêteur qui nous a donné cet accès-là. C'était l'été dernier. Il y en a au-dessus de 200. Puis ça, c'est le fruit de saisie de... Moi, je dirais, en dedans de deux mois, peut-être, là. Fait qu'en Italie, eux, tu sais, sur 11 mois, il y en a eu 251. Ici, grâce au... On s'entend que c'est les véhicules qui ont réussi à intercepter. Exact. Puis ici, la même chose, c'est que c'est intercepté principalement, là, grâce au travail d'équité-association, de la Sûreté du Québec, également de la police de Montréal. Et c'est ce qui permet de localiser puis de les sortir des conteneurs et des ramener ici. Mais il y en a beaucoup, beaucoup qui sortent, là. Ça, c'est indiscutible. C'est sûr, ça. Et en terminant, donc, on met beaucoup d'efforts pour lutter contre le fléau. On l'a vu, justement, dans l'émission J.E. que tu as réalisé un petit peu plus tôt cet automne. Mais est-ce qu'à l'international aussi, on en met beaucoup d'efforts là-dessus? Est-ce qu'il y a beaucoup de collaboration entre les autorités des différents pays? Bien, Interpol, qui coordonne tout ça, dit que le Canada est un très gros exportateur. OK. Un des plus gros, même, on est en haut du palmarès. Ça fait qu'ailleurs, oui, mais les autorités un peu partout se retrouvent prises avec ça. On fait quoi avec 251 véhicules qui ont volé au Canada, qui se retrouvent sur le bord du quai? C'est pas nécessairement évident. Ce que veulent les autorités là-bas, c'est qu'on revienne chercher nos véhicules. Les véhicules, en passant, appartiennent aux compagnies d'assurance. Si tu t'es fait voler ton SUV, t'as été payé par les assurances. Et là, à partir de ce moment-là, c'est plus toi le propriétaire. Donc, tous ces véhicules-là appartiennent aux compagnies d'assurance. Certaines compagnies les rapatrisent ici. Là, on est là-dedans, là. Tu sais, j'ai l'information qu'il y a 83 véhicules qui sont en Italie, dans le visuel qu'on a vu tout à l'heure, qui doivent revenir ici, les démarches en entreprise, pour que ça se fasse. Mais c'est très long. Alors, le résultat, c'est que ça continue à être exporté d'ici. Puis il y a des autorités, puis il y a des pays qui commencent à se poser la question. D'ailleurs, j'ai entendu sur une autre chaîne, pour finir, un responsable de la sécurité d'un pays en Afrique, qui disait, coudonc, ils font quoi au Canada, là? On a plein de chars volo au Canada qui se retrouvent ici. Ou qu'est-ce qu'ils font pas? Ben voilà, c'est à suivre. Denis, merci beaucoup d'être passé nous voir ce matin. Au revoir. Bonne journée.